Salut ! Donc on va reprendre ici ce que j'ai appelé hier la vidéo 15.2 l'annexe non pas 15.2, 15.1.1 l'annexe qui en fait n'était pas une 15 c'était une 14 et c'est donc la 14 hashtag 1 numéro 1 et donc aujourd'hui la 14 hashtag 2 donc j'ai revu la vignette c'est la même vidéo par contre c'est bien clair et donc celle-là on sera à la suite allons-y il fut un temps où les expériences d'Enki sur Terre étaient devenues trop perturbatrices et perturbantes pour que le conseil d'Orient puisse en témoigner pendant des milliers d'années ils avaient laissé Enki seul car ils savaient s'ils intervenaient Enki tuerait sa création et avec eux les restes de la création de la reine Nins et du prince Ninurta et cela ils étaient très hésitants à le faire d'autre part il est arrivé un moment où Scanti et ses cohortes ont fait sur Terre est apparemment devenu une menace également pour le reste de notre secteur galactique à la fin de l'ère atlante atlantique l'homme avait déjà atteint la lune et s'était rendu sur d'autres planètes et corps célestes du système solaire bien sûr sous la direction et les gardiens des dieux cela devint une véritable menace pour les autres races stellaires car elles pouvaient facilement anticiper ce qu'Enki pouvait faire avec une race humaine relativement ignorante sous son commandement premièrement la race humaine n'était pas prête mentalement à voyager dans l'espace et si Enki enseignait le nano-voyage pendant la nanoseconde les orionites n'étaient pas la seule race des étoiles concernées deuxièmement les créateurs qu'Enki avait créé sur Terre étaient souvent des expériences ratées auxquelles ils ne s'intéressaient pas mais au contraire laissaient à évoluer par elles-mêmes causant confusion et violence sur la planète pire que cela cependant était si ces êtres étaient également autorisés à entrer dans l'espace de nombreuses rares pardon de races des étoiles pacifiques se sentaient menacées par cela en d'autres termes plus d'une race d'étoiles souhaitaient que quelque chose soit fait à ce sujet et que le conseil d'Orient se sente sous pression le Khan le Khan le Khan et la reine et le prince Ninurta seraient très mécontents de voir les restes de leur création originale détruits et avec eux peut-être toute la bibliothèque vivante mais ils en arrivèrent de plus en plus à la conclusion qu'ils pourraient être amenés à intervenir d'une manière ou d'une autre certains humains avaient déjà compris comment utiliser les cristaux pour les voyages dans le temps les communications et les voyages dans l'espace mais sans code éthique ni moral respectant ses libertés en outre il y avait aussi des humains qui avaient appris à créer des formes de vie tout comme leur dieu en chef Poïséidon Enki l'avait toujours fait phénomène de manifestation que nous soyons d'accord ou non il est important de comprendre pourquoi l'empire Aurion a pris la décision d'obliger Enki à prêter serment et détruire ses créations il est douteux que le conseil d'Orient ait réellement cru un instant qu'Enki ferait cela mais il devait agir conformément à leurs lois et règlements comme nous le faisons et lui ordonner de prendre cette mesure si je puis résumer voici les principales raisons pour lesquelles les dieux ont décidé de mettre fin à la vie sur terre L'expérimentation génétique d'Enki est devenue incontrôlable il était très pénible pour la reine le roi et le prince d'Orient de voir leur ancien paradis se transformer en un zoo cosmique avec de nombreux êtres abominables errants parfois sans but sur la planète se mangeant mais aussi se tuant et manger les humains il y avait des expériences qu'Enki avait créées à l'âtre réalisant des erreurs mais ne voulant rien faire à leur sujet le conseil d'Orient a vu l'irresponsabilité totale dans de telles actions et n'a pas pu y mettre un terme c'était donc en un en deux la surpopulation la planète juste avant le déluge était apparemment très surpeuplée ce qui explique probablement le commentaire classique du Han Enlil dans lequel il a déclaré au conseil à cause du bruit de ces humains je suis dérangé à cause de leur tumulte je ne peux m'endormir ceci est interprété à tort comme si Enlil était physiquement présent sur Terre mais ce que cela implique en réalité c'est que dans son esprit Kan Enlil a été perturbé par ce qu'Enki avait fait et il pensait ne le laisser pas en paix l'humanité et toutes les autres créations sur Terre étaient en train de détruire la planète avec tout ce qui vient avec la surpopulation troisièmement l'humanité était devenue une menace d'autres races stellaires sont devenues très préoccupées par l'évolution de l'humanité ils pouvaient y voir ils pouvaient les voir utiliser leurs armes nucléaires les uns contre les autres et les races stellaires avaient peur que l'humanité ne prenne leur mœur guerrière jusque dans l'espace personne n'a eu besoin d'une autre race violente colonisatrice colonisatrice dans ce secteur de la galaxie il y avait ceux qui pouvaient voir à travers beaucoup de plans d'Enki et prévoyaient comment ils l'utiliseraient des humains en tant que fantassins Battlestar Galactica en encart je rajouterai pour étendre son propre empire les races les plus intelligentes voulaient empêcher cela Enki avait raison d'être arrêté et non autorisé à réaliser ses plans ce qui affecterait de nombreuses rares races d'étoiles stellaires dans ce secteur de l'univers et au delà en cas je crois que les explosions nucléaires interfèrent aussi sur des dimensions secondaires ou parallèles ou proches d'une part et d'autre part je pense que le bruit dont il se plaint est en fait le fait que nos paroles sont dépensées et tout ça émet des vibrations dans leur domaine et c'est plutôt le domaine où habitent ces dieux donc ça a dû commencer à faire du bruit évidemment surtout qu'on parle pour Yendeo souvent alors qu'avant la parole était sacrée et essentiellement utilisée pour justement le phénomène de manifestation quelque chose de très très sacré fin de l'encart en quatrième point la résiliation est devenue le dernier recours pendant des siècles les orions étaient retenus s'étaient retenus pour éviter une autre guerre cosmique plus encore grande encore plus grande que celle qui avait déjà eu lieu et qui se poursuivait depuis la rébellion de Lucifer à présent le conseil avait décidé que la résiliation en dernier recours devait être la solution je pense qu'Enki n'était pas préparé à une telle décision du conseil et était plus ou moins contre le mur acculé il croyait n'avoir d'autre choix que d'accepter de prêter serment mais n'avait jamais eu l'intention de le garder le serment de tenir parole il savait également qu'avec la destruction de l'humanité sa propre sécurité était en jeu il s'était toujours caché derrière des humains disant que s'il lui arrivait quelque chose il détruirait toute l'espèce maintenant quand le conseil a décidé que la destruction serait la seule solution Enki devrait faire attention car il ne pouvait le capturer à tout moment et le traduire en justice Enki où il y avait un bisbis de famille et entre eux ils obéissent à chaque fois c'est une société très patriarcale d'une certaine côté dans un univers qui a auparavant était plutôt matriarcale équilibré je dirais D'après ce que je vois c'est exactement ce que le conseil avait prévu dans le cadre de l'ensemble du scénario cependant Enki a réussi à s'échapper à nouveau et j'expliquerai comment il l'a fait plus tard dans cet article La tablette 2 de la Trahasis qui soulève le mécontentement du Khan Henlil à propos de la surpopulation humaine décrit que son premier ordre d'action contre la création d'Enki était de laisser perdre de laisser se perdre un souroupou un désastre un fléau sur la terre pour prendre soin de cette surpopulation il semble que cette première action fut un vertique plus doux qui permettrait de sauver une partie de l'humanité mais qui en affecterait une grande partie de sorte que la surpopulation au moins soit traitée et la peste s'est déchaînée sur la planète et de nombreuses personnes sont mortes Outna Pichtim Atrazis s'est rendu chez Enki et lui a demandé de l'aide Enki lui a dit que les gens devaient cesser de prier leur dieu personnel et faire des sacrifices au dieu de la peste qui s'appelle Namtar sur la tablette apparemment les gens ont commencé à le faire et Namtar est devenu si honteux qu'il a arrêté la peste de plus il semblerait que Khan Henlil ait ordonné à Namtar de déclencher la peste en fait mais qui est Namtar là on se croirait que les américains qui financent les nazis et puis qui après viennent nous sauver en disant que grâce à eux on arrête d'apprendre à parler l'allemand Oh tiens Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh ça n'a rien à voir En fait c'est très contemporain du moment où je fais cette vidéo Oui Les hommes politiques quels qu'ils soient de tout leur banc continuent à se servir des falses flagues du passé pour conclure à des à des raisonnements fallacieux sur des raisonnements fallacieux Puis on va reprendre Ké-Namtar N-A-M-T-A-R Il est très intéressant de commencer à rechercher Ké-Namtar Nous découvrons bientôt qu'il est le fils de Enlil Ran Enlil le Ran Enlil et qu'il est associé à la mort et au monde souterrain Encore un ? Mais dites donc ça me rappelle quelqu'un ça Augiris entre autres il me semble Il est également marié à une déesse des enfers normée Ousbishag Ousbishag Par conséquent lorsque nous jetons un coup d'œil à Ousbishag nous découvrons qu'elle est bien une déesse des enfers du monde Bien que les noms échangent cela ressemble étrangement à la déesse Ereshkigal et à Nergal Slashenki lui-même Ainsi qu'à d'autres Ainsi Donc à la lumière des choses nous pouvons supposer avec assez de certitude qu'Enki a encore joué au filou En d'autres termes Ran Enlil demandait à son fils Namtar Slashenki de déclencher la peste Ousbishag 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 est devenu tourmenté lorsqu'il a vu comment les gens étaient traités et a demandé de l'aide d'Enki son père supposé Enki vit comment il pourrait tirer parti de la situation et renforcer sa position en demandant à une majorité de le prier ça nourrit les grégores et de lui faire des sacrifices historiquement de tels sacrifices sont essentiellement des rituels sanglants à partir desquels Enki pourrait acquérir force et puissance Les holocaustes Ils voulaient les sentir brûler jusqu'à la graisse des chairs Ce qu'on retransmet aujourd'hui avec nos barbecues Ah c'est intéressant C'est culpabilisant Entre ça et les végans on va avoir du mal Les gaulois Je ne sais pas Moi j'arrive à imaginer une période avant les gros dégâts avant l'arrivée des dieux là où l'humain était soit végétarien soit pranaïque pranaïen son des heures et qu'il n'avait nul besoin de manger et que par la suite je ne sais pas c'est peut-être une des manières qui a été mal traduit à un des péchés du jardin d'Éden De toute façon c'est bizarre il y avait deux arbres à Langoutka un seul Ma foi Et je ne vais pas lui donner des idées mais bon l'autre c'était quoi déjà l'arbre de la vie Ah bon intéressant Et ou bien je me trompe non je ne crois pas Et puis Et puis il y a l'idée que Prométhéus a été puni en se faisant manger tous les jours un bout du foie par un aigle le dit froid repoussant pendant la nuit ce qui fait que c'est un supplice éternel Mais bon que Prométhéus a été connu pour avoir amené le feu à l'homme et donc l'idée c'est de là qu'en apprenant à cuire son alimentation l'homme s'est affilié non seulement à des problèmes hépatiques mais en plus il s'est affilié il s'est il s'est rendu accro et aujourd'hui on est accro au pain aux brioches aux croissants aux odeurs et même aux odeurs de certains barbecues quand on mange de la viande ou d'autres choses vous voyez on finit par les trouver finesse et raffinement disons nuance et intérêt voilà bon je vais peut-être arrêter mon encart là je ne sais plus où j'en suis ah bah oui on était dans les sacrifices voilà donc on reprend cette histoire de peste puis il a arrêté la peste qu'il avait reçu l'ordre de propager jusqu'à son achèvement ainsi c'était de ce qu'il semble la première décision du conseil qu'il a cassé qu'il a cassé ensuite il a reproché à Namdar qui était probablement un dieu fictif ou un alter à lui en fait d'avoir déclenché la peste soit un alter soit comme en fait il change d'attitude c'est comme s'il changeait de poste et il change de nom aussi il y a une histoire comme quoi satanas ça veut dire jardinier c'est un boulot quoi bon à l'origine ce qui fait que plusieurs personnes peuvent avoir ce boulot j'entends par là et d'autres ainsi de même donc d'avoir déclenché la peste cela correspond à ce que nous avons discuté plus tôt Enki voulait être vénéré comme le dieu unique et uniquement et en jouant à nouveau le filou il a réussi à convaincre une grande partie de la population de l'adorer oui parce qu'il faut bien comprendre que quand on adore quelque chose quelqu'un on lui transmet de l'énergie quand on pense à quelque chose on y place son énergie et quand on arrive à des états de trance on booste carrément notre notre merkaba et maîtrise si on peut dire ainsi ce qui à mon avis explique de nombreuses apparitions mariales auprès de petites gens qui comprennent en général rien à part le fait que du coup ça crée des engouements et des égrégores et des pèlerinages et de la discussion et on reste toujours à ce sujet là autour de ça et on ne regarde pas à qui ça sert et qui met ça à quel niveau du théâtre sommes-nous là par rapport aux acteurs ou aux metteurs en scène qui a écrit cette pièce ou qui l'écrit au fur et à mesure en fonction de la réaction du public on se croirait à Hollywood là avec leur série souvent la réaction du public il ressuscite le héros qui est mort ben en fait il n'est plus mort maintenant et toute chose voilà le niveau mental dans lequel on est quand on suit des séries bon est-ce qu'on peut dire que ce que je fais comme vidéo c'est des séries je ne sais pas je ne sais pas on va continuer j'ai rien dit le mec ils sont au débat boum reprenons donc et regardons de plus près ce qu'en qui faisait ici il était d'accord avec le conseil pour réduire la population et a même commencé à proposer la peste puis quand les gens ont commencé à se plaindre il leur a dit de cesser de prier les dieux d'Orion ou tout autre dieu et déesse qu'ils pourraient adorer et se concentrer tous les cultes sur Namtar qui était un dieu fictif possible qui était probablement un alias pour Enki lui-même donc ainsi Enki a arrêté la peste après avoir reçu de l'humanité tout ce pouvoir énergétique et est immédiatement devenu le bon gars aussi bien comme Enki et Namtar car c'est un Enki qui est venu lorsqu'il a eu besoin d'aide et c'est Enki qui a résolu la situation Namtar a également gagné l'affection des gens puisqu'il s'est montré conscient lorsqu'il a arrêté la peste alors en réalité c'était Enki mais vous voyez la situation on peut l'interpréter de diverses manières et toujours il y gagne c'est les Amériques ils viennent nous sauver et seulement c'est eux qui finançaient le problème finançaient et fournissaient du matériel demandaient à forme ce qu'il en pense je reprends environ 1200 ans plus tard selon ces mêmes enregistrements l'homme s'était encore multiplié à un tel point qu'il a commencé à toucher Hanenlil cette fois il choisit une sécheresse pour réduire leur nombre par conséquent il a laissé le dieu de la pluie du tonnerre Haddad arrêter et retenir les pluies afin que la terre devienne sèche et sans eau ça va mieux encore une fois Unapishtim est venu demander des conseils à Enki encore une fois Enki a donné le même conseil qu'il avait fait plus tôt et lui dire aux gens de vénérer le seul dieu qui retienne les pluies Haddad tout comme Namtar qui est devenu honteux et a laissé les pluies recommencer à tomber par la suite ce qui a donc encore servi au père Enki et donc là on a une représentation d'Addad il n'a rien à voir avec la chanson Bourville Haddad est un personnel intéressant si on le regarde j'espère et il semble que les scribes aient eu du mal à l'identifier correctement ce n'est probablement pas la faute des scribes car ils n'ont écrit que ce qu'on leur avait dit d'écrire mais il semble qu'Addad comme Namtar soit l'un de ces dieux qui était utilisé par le plus grand dieu de dire Enki et qui avait besoin de quelqu'un d'autre pour être responsable de ce qu'il lui-même faisait curieusement ou eux-mêmes qu'on leur attribue à eux curieusement il n'est pas difficile de trouver cette petite excitation il est aussi parfois fils d'Enlil et d'Enlil le grand celui qu'on appelle peut-être à nous est-ce que cela signifie qu'Addad est un autre alias pour Enki et bien si nous regardons le schéma ici il semble bien que l'histoire se répète d'abord Namtar et maintenant Addad le conseil d'Ourion doit être preuve furieux maintenant ça rappelle aussi encore autre chose tant que ça marche mais il continue 1200 années se sont écoulées le bruit est devenu presque insupportable pour appliquer une nouvelle solution le père Enlil a déclaré un embargo général sur les dons de la nature bah tiens et on réduira à 500 millions la population dans un équilibre Anou et Addad devaient protéger le ciel Enlil la terre et Enki les eaux afin de veiller à ce qu'aucun moyen de subsistance ne parvienne à la race humaine ils sont trop sympas putain puis je les adore ah c'est la raison pour laquelle on n'adore que les dieux d'une part on n'adore pas le chocolat normalement en français mais enfin il y a eu les fans qui sont arrivés dans les années 80 et 70 et on s'est mis à adorer Cloclo bah pas moi désolé mais pas moi non je sais pas ça doit se voir encore Alexandrie oh pas bon donc aucune subsistance ne parvienne à la race humaine oh non franchement ils sont trop délicieux de plus ils rendent les femmes stériles en laissant l'utérus qui doit être trop serré pour les sortir le bébé oh dis donc dis donc les pics à train rasique avec un petit extrait que je vais vous lire rapidement entre deux trilles d'oiseaux quand la deuxième année est arrivée ils avaient épuisé le magasin quand la troisième année est arrivée les regards ont été échangés par la famine quand la quatrième année est arrivée leur portant sa position debout il s'inclina leurs épaules bien enracinées affaissées les gens sortirent en public courbés quand la cinquième année arriva une fille regarderait sa mère rentrer une mère n'ouvrirait même pas la porte à sa fille quand la sixième année est arrivée ils ont servi une fille pour un repas puis un fils pour la nourriture ils sont devenus cannibales ou quoi reprenons ces décisions des dieux ont apparemment conduit au cannibalisme ah ben voilà chose à laquelle seuls les géants néphilimes s'étaient voués auparavant oui ceux qui ont une double rangée de dents vous savez ils paraîtaient ils trouvent des crânes il y en avait au Smithsonian Museum qui ont été transférés au Smithsonian Institute qui lui est privé c'est plus le côté public du museum et de là après ça disparaît soit sur les marchés parallèles soit en mer soit ils débrûlent je crois ils s'en foutent de toute façon c'était leurs ennemis a priori enfin bon c'est de la concurrence en tout cas à leurs ancêtres de chez les aïeuls de chez les entêtes de chez les aïeuls la tablette est cassée à ce stade ça ne dure pas mais l'interprétation générale semble être Kenki a ignoré la décision en distribuant la grande quantité de poissons à la population cela rendit le crâne Enlil encore plus furieux il décida donc d'y mettre une fin encore une fois pour toute et de laisser un déluge envahir la planète et de noyer tout ce qui se trouverait sur son passage c'est alors Kenki et le reste des dieux ont dû prêter serment de ne pas aller à l'encontre de cette décision finale Encar ils ont trouvé un cadavre de baleine plus ou moins fossilisé à me semble-t-il 1800 ou 2800 mètres d'altitude aux Etats-Unis fin de l'Encar je vous laisserai fact checker l'altitude mais c'est vraiment haut ça ferait une belle vague à moins que la montagne soit montée après mais ça ça m'étonne un peu ça m'étonne un peu que la montagne soit montée il y avait la baleine qui frétillait dans l'eau elle a pris un coup d'éclair ce qui l'a pétrifié immédiatement électriquement transmutation biologico-minérale du carbone en silice et puis d'autres trucs en autres trucs c'est un sujet assez intéressant il doit y avoir des endroits où effectivement on peut reproduire des anatomies d'après le mode museum MUD museum bon je reprends le déluge qui noie tout ce qu'il trouverait sous son passage c'est alors qu'Enki et le reste des dieux ont dû prêter serment de parler à l'encore de cette décision finale Enki a reçu l'ordre d'exécuter le déluge Enki a d'abord refusé demandant à son père pourquoi il utiliserait son pouvoir pour détruire sa propre création et que cela était plus conforme à ce que le crâne Enlil ferait parce que le père Enlil est le seigneur de la nature et a le pouvoir de créer la nature ou de la détruire par la nature finalement Enki a accepté de prêter serment quand même puis donc il va se défausser cependant il n'avait pas l'intention de le garder ce serment du moins pas comme il a été décidé comme nous le verrons plus loin et pour ne pas ouvertement il a trouvé un moyen de faire connaître la décision du conseil à Outna Pichtim en brisant donc son serment mais de manière responsable mais pas copable vous voyez donc en parlant à un mur en se doutant bien que l'autre était de l'autre côté du mur donc c'est vraiment la même histoire que dans la Bible dans la Bible je crois que Noé entend ça il est de l'autre côté d'une palissade en roseau si je m'en rappelle bien ah oui je m'étais visualisé la scène quand on me l'avait raconté mais alors j'étais petit c'est il y a 50 ans je crois eh oui je fume encore eh oui je n'ai pas commencé de qui à fumer j'ai commencé assez tard ça aide on reprend il s'en dit donc à la hutte des roseaux bah tiens alors là c'est marrant parce que je je fais en encart ce que je vais dire après je n'ai pas lu le texte je vous prie de le croire c'est donc là c'est alors que j'avais lu tout à l'heure dans la vidéo précédente on avait lu à propos d'un mur en pierre donc voilà bon la hutte de roseaux d'un impichtime il s'assura qu'il était dedans il lui parle au mur plutôt que directement de toute façon il n'a pas rempli son serment c'est comme quelqu'un qui dit je le jure je ne dirai rien et en fait il l'écrit donc il ne dit rien voilà les gens bon donc là on ne va pas le lire comme vous avez compris il le prévient ah oui on va le lire un peu parce que il lui dit de démenter sa maison pour construire un bateau avec un toit comme l'apsu alors l'apsu l'apsu c'est censé être le ciel je crois et donc le soleil ne peut pas voir à l'intérieur non l'apsu c'est l'enfer c'est sous la terre il ne doit pas il doit être étanche le fait que les ponts supérieurs et les ponts inférieurs le tacle doit être très fort le bitume une sorte de goudron très fort ils sont dans le coin ils sont dans le coin à bitume ça effleure des fois il y a même des volcans de bitume enfin on va dire volcans mais ça ne brûle pas c'est un geyser de bitume on va dire donc Hutna Pichtim suivit les instructions d'Anki et construisit l'arche en lui ajoutant l'ADN de toutes les espèces importantes y compris les animaux les humains et les plantes oui ben voilà quoi il se préparera avant que la tempête ne soit si intense et que l'eau commença à inonder le sol il faut bien comprendre que vous imaginez le boulot qu'il a eu c'est lui et sa famille je crois qui sont 8 à bord donc on va dire 8 qui se deviennent professionnels de la génétique en prenant des extraits de taux ouais là il y a il y a en brouille là le travail dissimulé là ils ont ils ont embauché du personnel où ils avaient des bots des robots peut-être que les boss leur ont prêté du matos quoi dans les cieux la déesse mère pleurait selon les archives comme un âne sauvage hurlant les vents hurlaient la noirceur était totale il n'y avait pas de soleil quand un intu la grande maîtresse ses lèvres ont été incrustées incrustées de rimes les grands dieux les anunas restèrent s'assoiffés et affamés puis ils ont trouvé un boulot à TF1 la déesse regarda et pleura elle n'est pas seule la déesse se plaignit amèrement des carences des décideurs des pères Enlil et du prince Enlil le prince Ninurta avait apparemment pris le parti de son père lorsqu'il s'agissait d'inonder la planète elle a pleuré quand elle a vu les humains morts engonger la rivière comme des libellules elle a juré par les mouches de son collier qu'elle n'oublierait jamais le déluge par les mouches dans son collier alors on a bien affaire à madame la déesse des nuées la première femme d'Adam soi-disant le dit Adam là c'est Adam je ne sais plus quoi c'est l'Adam primitif c'est l'Adam du fond pardon car Enlil en revanche est devenu furieux lorsqu'il s'est rendu compte que l'ADN de la race humaine était préservé il comprit que seul Enki avait pu être assez intelligent pour annuler une nouvelle fois ses ordres et ceux du conseil enfin intelligent audacieux on va dire et puissant Enki supposant être un refuge sûr a avoué à Enlil avoir préservé les formes de vie sur terre en avertissant Outna Pichtim et suggéré qu'à l'avenir il serait préférable d'utiliser une forme de contrôle de la population plus humaine tel que le contrôle des naissances restreint Enki a déclaré avoir préservé l'ADN de la version de l'humanité qui venait d'être anéanti en général et qu'il avait l'intention de tout recommencer mais il est apparemment d'accord avec le père Enlil le texte est fragmenté ici pour dire qu'un tiers des femmes ne pourraient pas accoucher avec succès un démon pas si tout dans le texte arracherait le bébé des genoux de sa mère ils sont toujours aussi délicieux quand même Le docteur Farrell Joseph P. Farrell qui est une source de renseignements à propos de toute l'économie nazie et de l'actualité de cette époque-là jusqu'à nos jours Donc le docteur Farrell et lui-même et Bois Penre sont très méfiants à propos des motivations d'Enki lorsqu'il s'est constamment retourné contre le conseil On pourrait croire que sa bienfaisance envers Outh Napuichtim était véritablement intentionné mais en réalité s'agit-il simplement d'un moyen d'accroître le pouvoir d'Enki Outh Napuichtim après tout est le propre fils d'Enki avec une femme humaine comme le dit l'histoire Il est donc l'être parfait à préserver pour la nouvelle ère après le déluge De plus quand il a nourri le peuple affamé avec du poisson et que les dieux de la nature ont retiré l'action contre la nature Cela a créé sur les dieux un effet opposé à celui qu'on aurait pu croire anticipé par Enki Cependant Enki est après tout Lucifer n'oublions pas et Lucifer est intelligent en matière de manipulation C'est même son truc et ce qui est peut-être vraiment son atout dans ce drame Et si Enki à sa manière acceptait en silence avec le père Enlil que le résultat de sa création était le chaos et qu'il voulait pour recommencer Cette idée peut ne pas être aussi étrangère que cela puisse paraître au premier abord Réfléchissez-y et prenez en considération ce que j'ai écrit dans ce document Après tout le père Enlil ne voudrait-il pas commencer par mettre fin à l'humanité mais disons pour l'argumentation que Enki était celui qui voulait mettre fin à l'humanité Ben non Comment est-ce possible ? Ouais, d'accord J'ai rien dit Eh bien revenons et voyons ce qui s'est vraiment passé ici Le Ran Enlil malgré le souhait des autres rastellaires de mettre fin à l'humanité a voulu éviter que cela ne se produise Au lieu de cela il a décidé de contrôler la population Enki qui en avait marre de ce qu'il avait créé et voulait recommencer depuis le début voyait tout cela comme une grande opportunité Par conséquent il sabota tous les efforts du conseil d'Orient pour sauver la majorité des humains Enki savait que si son plan aboutissait le conseil devrait finalement céder à la pression des autres rastellaires et de fait devrait mettre fin à l'humanité une fois pour toutes Enki vous voyez qu'il y a donc là une certaine démocratie si on peut dire en participative entre les dieux de l'espace du cosmos et que ceux qui sont décrits dans tous nos livres sacrés comme les créateurs ne sont qu'un parmi d'autres voilà pourquoi est-ce que je pense qu'il est excessivement important que l'humanité quelle que soit sa religion se penche sérieusement sur les origines de ses livres ce qui n'enlève pas la spiritualité du domaine humain bien au contraire ça lui redonne une valeur originelle ah c'est le mot je pense fin de l'encart une fois pour toutes on en était ainsi lorsque toutes les tentatives du conseil ont échoué parce qu'en qui a saboté leur plan ils ont eu l'idée d'un déluge en qui a probablement sauté de joie lorsqu'il a entendu cela mais il a gardé le visage impassible au lieu de ça il a dit quelque chose du genre quel déluge je ne sais même pas de quoi tu parles c'est quelque chose qui branche en l'île ça pas moi ainsi il s'est juré d'être libéré de cette décision prétendant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela bien qu'il l'aille secrètement et depuis lors considéré comme l'ami et est qu'il l'aille secrètement désiré et soit depuis lors considéré comme l'ami de l'humanité cependant Han et Lil souhaitaient que tout le monde prête serment afin que le projet ne soit pas saboté pourquoi le Han ferait-il celle-là ? il ferait cela parce que les plans du conseil avaient été sabotés à plusieurs reprises par Enki dans le passé et le Khan Han voulait maintenant éviter cela probablement le serment n'était pas quelque chose qu'Enki avait prévu et par conséquent c'est devenu un problème qu'il devait résoudre maintenant lui Han Ki devait prêter serment pour détruire l'humanité et ne voulait pas entrer dans les livres d'histoire en tant que destructeur mais plutôt en tant que sauveur mais comment pouvait-il accomplir cela donc voilà il a son plan de parler au mur certains pourraient dire qu'Enki avait averti Utnapishtim à cause de sa compassion pour l'humanité mais était-ce vraiment sa motivation ? après tout il a prévenu celui qui est considéré comme étant le fils hybride d'Enki Utnapishtim mais il n'a pas voulu avertir les autres membres de la race humaine à l'exception de ses propres mignons comme nous le verrons l'homme moyen la race esclave était parti pour mourir la seule chose qui semblait préoccuper Enki était de sauver sa lignée la plus pure la plus proche car il savait qu'il pourrait créer de nouveaux esclaves plus tard si ça s'appelle de la compassion Enki était vraiment compatissant humour ceux qui soutiennent Enki peuvent dire qu'il n'a pas eu le choix qu'il était lié par un serment et que ses mains étaient liées je n'y crois pas à l'instant quand je mets deux et deux ensemble je vois Enki montrer trop bien son vrai visage il a trompé le conseil à la fin il a obtenu exactement ce qu'il voulait une humanité quasi exterminée et une chance de recommencer à zéro avec du matos de son choix le conseil n'a pas voulu mettre fin à l'humanité Enki l'a fait on peut se demander d'ailleurs si en fait voilà parce que Outhna Pichetim quand il commence à détruire sa maison à construire le bateau ça dure un moment ça dure 80 ans je crois ça dure un sacré moment donc il fallait bien ça pour prendre l'ADN de partout mais ça veut dire en fait que c'est un événement qui était prévu depuis 80 ans si on a une vision cosmique assez puissante et qu'on voit qu'il y a une comète qui arrive et que pour une fois c'est une comète de glace essentiellement donc elle va fondre je veux dire parce que d'habitude les comètes ce n'est pas de la glace on les voit qui font le tour du soleil elles en ressentent elles sont encore plus grosses donc on fait le tour de la forge avec une glace et quand on a fait le tour de la forge on a un double cornet super je refais un tour bon on reprend maintenant il y a une autre histoire à côté de tout cela lorsque la terre a obtenu son verdict et qu'Enki savait que l'inondation de la terre semblait inévitable inévitable il s'agit d'une dernière tentative Enki a alors invité son frère Ninurta à venir sur terre dans le cadre d'une réunion diplomatique et le frère est descendu sur terre peu de temps avant le déluge ils se sont rencontrés dans les hautes montagnes ce dont Enki savait que son frère était celui qui aimait le plus l'endroit que son frère préférait sur terre il voulait que Ninurta se sente à l'aise et comme chez lui là-bas Enki et Ninurta se retrouvèrent face à face en regardant l'un à l'autre en silence C'était une journée calme comme si Gaïa n'avait aucune idée de ce qui avait été décidé pour elle et le temps n'était pas aussi humide qu'au niveau de la mer Avant le déluge la plupart du temps la canopée couvrait la planète mais pas toujours les gens étaient en mesure de voir les étoiles les astérismes les astres car l'astrologie était un grand art à l'époque et de nombreuses personnes y étaient déductées Ninurta n'a pas dit un mot il n'a pas aimé il n'a pas du tout fait confiance à son frère surtout après ce qui s'était passé Cependant à ce moment-là quel que soit le désespoir de la part de Lucifer ou s'il pensait que son intelligence et ses capacités de manipulation auraient un impact sur son frère je ne sais pas le Shining One le brillant le prince Lucifer est sorti et a commencé à parler calmement et de manière convaincante au prince Ninurta cher frère commença-t-il vous et moi avons eu de désaccords et nous en sommes battus l'un contre l'autre tu m'as même privé de ma virilité en car donc ça c'est un autre passage que je ne vous ai pas encore lu pendant lequel Ninurta apprenant que Isis sa soeur s'était fait violer par Lucifer avant qu'il du coup il la prenne pour femme l'avait rencontré et en un duel qui avait coupé court à toute la violence qu'il y avait sur le champ de bataille car ces deux personnages étaient accompagnés de leurs armées qui se bagarraient ils se sont affrontés l'un l'autre et en fait Ninurta a émasculé son frère puisqu'il l'a guéri parce qu'il ne voulait pas le tuer il ne voulait pas lui-même tomber sous le coup d'une loi qu'ils ont entre eux selon laquelle a priori normalement ils n'ont pas le droit de se tuer encart dans l'encart on se demande si là la mort d'un personnage ne se fait pas juste passer dans un autre espace sans étant donné leur maîtrise du shapeshifting non de la transdimensionnalité on va dire plutôt fin de l'encart dans l'encart Lucifer sourit rien de tout cela n'est important maintenant laissons cela derrière nous j'admets que votre création était absolument magnifique et que la bibliothèque vivante vous ait commencé avec vos parents c'est géant de Vega où les vulcains étaient ingénieuses comme vous pouvez le constater je l'ai gardé il est toujours là mon frère maintenant cependant mon rêve était de créer une espèce qui se reproduit sexuellement en mélangeant votre femme et mon humanité c'était une expérience tout comme la vôtre j'étais sauvage à l'époque et je dois l'avouer très désespéré bien sûr vous comprenez que je supposais une pression profonde je n'étais pas d'accord avec la façon de voir de mes parents je me suis alors rebellé après avoir été expulsé je suis venu ici pour me venger c'est vrai mais une fois que j'avais repris Aridou ou Eridou peut-être d'où le nom d'Eridou sur la ville de Mésopotamie et que tout s'était calmé j'ai vu la fantastique création qui avait été construite ici et j'ai pensé la bonté c'est magnifique à ce moment-là je n'avais rien d'autre à l'esprit que d'améliorer encore si je le pouvais de toute façon je savais que c'était ce que vous aviez prévu et maintenant que vous n'étiez pas là et bien vous savez j'ai essayé de le faire pour vous mais peut-être avec un peu de mon propre manière de faire Lucifer s'arrêta et regarda son frère Ninurta se trouvait dans la même position que lorsque Lucifer avait commencé à parler et regarda son frère dans les yeux l'expression du visage de Ninurta était sérieuse mais neutre Lucifer avait du mal à le dire ce qui le rendait légèrement nerveux en plus il n'avait pas suivi les vidéos de Body Language et de Lie to Me alors il continua en souriant mais en fait c'est Ninurta qui l'étudie et à ce moment-là en général quand on balance des bobards les gens à l'écran les false flaggers les témoins les acteurs de crise là ont un moment de sourire où en général les professionnels estiment que c'est l'instant où ils vérifient de voir s'ils ont à me sonner la froid si le bobard marche si ça mord il y a peut-être encore autre chose aussi qui cumule le sourire pour finir en sourire on n'est pas obligé de sourire pour avoir cette enquête-là mais bon je ne suis pas un professionnel quoi qu'il en soit tout ce qui est dans le passé est dans le passé j'aurais aimé que ce soit fait différemment et que dans certains cas nous puissions encore changer les choses je déteste me battre avec toi mon frère ce n'est pas votre faute si votre père si notre père vous a choisi à la place de moi c'est-à-dire ce qu'il vous a aimé davantage pourquoi pas lui vous êtes un excellent guerrier on vous a appris à faire autre chose également ils n'ont jamais su où ils m'avaient parce que j'étais différente intéressant oui alors il faut savoir que normalement Enki issu de Hanou qu'on va traiter là de je crois Han Enlil a eu un demi-frère Enlil Enki signifie seigneur de la terre et Enlil était censé être le contre-maître il y avait un propriétaire et l'autre le patron qui devait moissonner la planète trouver de l'or des diamants et puis finalement peut-être beaucoup plus vu le matériel humain et les égrégores et tout ça et le hacking énergétique et peut-être bien on va reprendre Lucifer cite un pas en avant il se passe pour regarder profondément dans les yeux de son frère et lui dit ne permettons pas à notre père de détruire cette belle création vous et moi pouvons faire une différence vous savez regardez ce que j'ai créé tout seul toutes ces créatures tous ces animaux tous ces êtres intelligents regardez les loulous les loulous ils suivent chaque commande ils ne se plaignent jamais ils m'aident volontiers et pas seulement ça regardez l'empire que j'ai construit au cours des millénaires et il grandit et il grandit mon fils Marduk fait un excellent travail à Draco nous sommes en expansion bientôt nous serons plus gros et plus puissants qu'aurions dans le sens vous voyez je n'ai même pas encore de nom pour mon empire je l'ai gardé pour la fin vous voyez je l'ai gardé pour nous pour toi pour moi ça fait longtemps que j'attends ce moment et c'est très excitant pour moi je veux que vous et moi nous commencions à travailler ensemble tu ne vois pas j'ai fait tout cela sans vous mais puisque vous en souriez-vous si nous avions travaillé à l'unisson dès le début je parie que l'empire d'Orion aurait été à nous maintenant ensemble vous et moi sommes intouchables ensemble nous pouvons conquérir l'univers et je vous promets une place au sommet tout en haut de l'affiche là où vous appartenez mon frère qu'en penses-tu ? Lucifer fit un pas en arrière observa son frère avec anticipation les yeux brillants de Lucifer brillait et ses longs cheveux flottaient dans la brise qui s'étaient progressivement accumulés pendant qu'il parlait il était beau à regarder et sa voix était comme si c'était du miel quand il le voulait il nous reta qu'il n'avait pas l'air différent de son frère avec sa peau noire ses longs cheveux et son visage couvert d'une barbe épaisse et bien nourrie ne dit pas un mot pendant le monologue de Lucifer il n'avait pas quitté des yeux son frère aussi maintenant il était inébranlable il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait une rébellion contre ses parents était totalement hors de question c'était quelque chose qui n'arriverait même pas d'une horta dans aucune circonstance il aimait ses parents plus que tout autre chose et il connaissait leur état d'esprit très similaire à celui de son père maintenant ses lèvres ne disaient pas un mot mais son cœur déclina de toutes ses forces il en avait assez entendu en silence Ninurta tourna le dos au prince Lucifer et remonta dans les cieux se rendant directement à Satania pour parler à ses parents de ce que Lucifer avait dit son esprit était troublé son cœur était lourd quand il a annoncé la nouvelle il connaissait l'état d'esprit de son frère mais c'était toujours un choc que de l'entendre suggérer que lui le prince Ninurta Eric et Dorion travaillerait avec ce rebelle destructeur c'était une insulte Han Enlil et Queen Lin ont écouté ses paroles mais Queen Lin n'a pas parlé elle n'a pas aimé la prise de décision du conseil d'Orient et jusqu'à présent elle n'a pas aimé les souhaits qui avaient été mis sur la table par le père Enlil et son plus jeune fils la reine était en larmes parce que ce serait la fin de sa création la fin de toute trace de la femme primordiale et la fin de la bibliothèque vivante qu'elle avait tant aimée mais à moins elle n'avait pas le droit de passer outre les décisions du conseil telles étaient les lois d'Orient draconiennes parmi les draconiennes par conséquent elle s'était excusée et avait laissé le père et le fils poursuivre la discussion Han Enlil comprit que ce n'était pas une mauvaise idée d'essayer de faire détruire par Lucifer sa propre création ce qui aurait été autrement était une façon logique de le faire conformément aux lois et règles d'Orient au lieu de cela il a demandé au prince Ninurta d'exécuter l'ordre d'inonder Gaïa ils pensaient tous les deux qu'Enki malgré le serment qu'il avait prêté ne détruirait pas sa création ils ont également compris qu'Enki envisageait d'utiliser sa lignée élite possédant son pouvoir chamanique et d'utiliser le sexe tantrique et d'autres moyens pour travailler sans relâche à la recherche de la porte dérobée d'Orient ils ont également compris que c'était l'un des principaux moyens par lesquels Lucifer avait compris qu'il pouvait conquérir l'empire de la reine et du Khan du Khan par conséquent malgré toute autre raison le déluge était inévitable il a fallu mettre fin à cette lignée d'élite pour sauvegarder l'empire malheureusement à leur avis il n'y avait pas d'autre moyen de le faire que de mettre fin à la race humaine toute entière et à tout le reste de la planète tout le reste avait échoué petit encart il faut bien voir que lorsqu'il y a un déluge comme ça en fait sont sauvés des petits pourcentages de chaque qualité de population d'après leur métier et leurs affinités et donc qu'on ait la chance d'avoir assez de gens pour pouvoir dessiner sur les murs d'une grotte tout le ciel d'où ils viennent ou les histoires astrologiques de manière précise et vraiment un coup de chance ou ou inimaginable regardez aujourd'hui qui habite en haut dans les montagnes en général des bennets dans mon genre je déconne je vais manquer d'humilité alors en fait tous les corps de métier passionnant aujourd'hui sont plutôt en pleine autour des bureaux d'études des finances de la disponibilité en personnel et de toutes les choses donc si aujourd'hui il y avait un cataclysme qu'est-ce qu'on s'ouvrait de notre époque en imaginant que je sois épargné par exemple qu'est-ce que vous voulez que je grave qui dure en plus des milliers d'années si je ne suis pas déjà un graveur un peintre spécialisé dans les teintures naturelles indélibiles ou autres alchimies ce qui n'est pas vraiment le cas moi je sais faire des encres mais je ne sais pas si elles vont durer très longtemps très longtemps je ne sais peut-être pas bien choisir la pierre il y aura des retours d'humilité enfin vous voyez ce que je veux dire on n'est pas près d'avoir un autre Lascaux avec des trucs primordiaux à propos je ne sais pas moi de la permaculture électrique par exemple ou des champs toniques électromagnétiques humains qui permettent de guérir avec un diapason les implantations sur les sites énergétiques favorables de façon à stimuler les bonnes conditions pour une vie longue et durable qui permettent d'accumuler assez de savoir pour pouvoir s'en servir et le transmettre de manière saine si on peut on a bon plein de trucs vous voyez et d'ailleurs pas forcément le meilleur moyen tout de suite de construire une arme mais bon écoutez je vais arrêter là mon encart dans l'encart dans l'encart ça fait une je pense une très longue vidéo ah ben non je vais encore lire le petit passage là puisqu'on est arrivé à la fin du chapitre je me suis un peu perdu donc ils ont compris que Lucifer avait un plan derrière la tête et ils ont compris qu'ils pouvaient conquérir l'empire de la reine et du Kahn donc voilà Battlestar Galactica quelque part mais c'est aussi je vais recommencer un encart mais c'est aussi l'intervention auprès de Billy Mayer et des think tanks des skunk work des usines des usines entreprise de pointe américaine l'entreprise des pléiadiens là pour contrecarrer l'arrivée des reptiliens de l'autre côté vous voyez ils continuent leur bagarre par proxy c'est nous les proxy et nous on se divise soit en race soit en politique soit en religion voilà bon par conséquent pour toute autre raison le déluge était inévitable il a fallu mettre face à cette lignée d'élite pour sauvegarder l'empire ils ont loupé leur cou malheureusement à leur avis il n'y avait pas d'autre moyen de le faire que de mettre fin à la race humaine toute entière et à tout le reste de la planète tout le reste avait échoué sans oublier que la race humaine ce n'est que les véhicules de notre humanité quoi alors ? et si Lucifer renaissait comme un phénix de ses cendres et recommençait à quoi servirait le déluge alors ? Han Elil a révélé ses plans qui avaient été évoqués à la réunion du conseil alors que Ninurta était occupée ailleurs incapable d'assister à la réunion il y avait piscine peut-être peut-être que Lucifer avait raison sur un point a déclaré Han Elil il a déjà dit qu'inonder la terre était un travail pour Han Elil et non pour lui après tout vous et moi sommes les seigneurs de la nature n'est-ce pas ? nous pouvons exécuter de telles choses nous devons juste contourner Lucifer retourne là-bas mon fils et fais ton devoir aussi surmêlez vos troupes de notre côté de Saturne Stargate de la porte des étoiles de Saturne une fois que le déluge a commencé nous entrerons et reprendrons Harry Dou ceci est mon cadeau à votre mère le système des étoiles sera à nouveau à nous et nous nous pourrons tout recommencer sans votre frère et ses légions qu'en dis-tu ? ce fut une excellente nouvelle pour Ninurta il aiderait il aiderait à recréer à nouveau une femme et restaurer la bibliothèque vivante après le déluge ce sentiment de malheur et de tristesse se transforma une seconde en espoir et en enthousiasme il a quitté le palais dans une bien meilleure humeur et maintenant prêt à exécuter l'ordre Ninurta et Lohan ne savaient pourtant pas jusqu'où l'infiltration d'Enki était allée Enki avait réussi à infiltrer Satania avec ses propres officiers loyaux qui lui racontèrent les plans du crâne Enlil qui lui donnaient le temps de se préparer et de prendre des mesures Enki a dit à Una Outna Pichtim d'être prêt avec son arche dans les sept prochains jours oui mais bon c'est des jours américains et il ferait bien de le rendre étanche car il allait prendre à Outna Pichtim sa famille et l'ADN stocker un plan connu sur l'Empire d'Orient sur un tour que son fils hybride n'oublierait jamais une fois qu'Enki a reçu le message de ses espions à Satania il est rapidement passé à l'action une autre chose qu'il avait prévu de faire était de libérer autant que possible des nomos et ses smirs qui étaient encore piégés dans le système de Sirius en effet il a réussi à en extraire la plupart avec l'aide de femmes humaines chamaniques qui ont laissé les âmes de ces criminels pénétrer dans leur corps via des rituels de magie noire et de sexe tantrique Enki savait que le gabarit du navire qu'il avait préparé pour ses amis pris au piège devait être sauvé du déluge et de manière optimale du reste de ces mignons qui marchaient déjà sur la surface de la terre ils voulaient sauver il était conscient cependant que beaucoup d'entre eux ne pourraient probablement pas être sauvés il n'avait pas assez de temps mais il importait peu dans un certain sens tant que les âmes emprisonnées dans Sirius pourraient être retirées de là il pourrait leur donner de nouveau un corps après le déluge sur l'arche il y avait toujours la graine stockée pour pouvoir l'utiliser plus tard sachant qu'il était impossible pour le déluge de recouvrir entièrement la terre Enki a dit à ces millions de se déplacer immédiatement vers les hauteurs et leur a donné l'altitude à laquelle ils devaient se déplacer pour survivre tout le tout en utilisant les compétences mathématiques d'Enki les orients ont toujours été brillants avec les chiffres Ah ben écoutez voilà entre mes encarts et ce qu'il est là et plus ou moins ce dont parle aussi peut-être Anton Parks avec les tablettes de la destinée les tablettes de la destinée je me demande si c'est justement pas des formules pour faire de l'ADN je sais pas un truc dans le genre peut-être donc après c'était une énorme vidéo je vous remercie pour votre courage votre patience je vous dis à bientôt si ça vous a plu d'autant plus et bon courage donc salut